Hello mes colorés, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, notre petit rendez-vous du mardi Donc je vous propose deux rendez-vous, le mardi c'est une vidéo du style chill, girl's talk ou alors vidéo challenge Avec mes enfants ou mon mari ou un proche et les dimanches ce sont des vlogs En général ça sera sur ma vie de maman, de femme, d'entrepreneur, ma vie tout simplement voilà Donc n'oubliez pas que nous avons deux rendez-vous hebdomadaires, ce qui n'est pas rien pour une maman de trois, voilà Mettez des likes à mes vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas Vous activez la cloche de notification comme ça dès que Kiki dépose une vidéo, YouTube te dit qu'il y a une vidéo Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo chitchat Mais story time, comme le titre l'indique, contacté par une mytho sur snap Avant de commencer, je vais pouvoir vous dire directement que je ne suis pas sur snap Et une personne qui m'a écrit un long message, me raconté ce qu'elle a vécu comme expérience Et je me suis dit, what ? Faudrait que je partage parce qu'après tout, les vidéos du mardi, c'est vraiment des vidéos qui ont pour but Certes d'être chill, de nous amuser, mais en même temps en tant que femme, de nous ouvrir les yeux sur certaines choses, certains sujets, vous voyez Et là j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous en parler Même si moi j'avais une story time que j'avais pour vous faire, mais voilà, pour moi ça peut attendre Je trouve que dans la vie de tous les jours, chacun vit des choses qui pourraient être intéressantes pour une autre personne Donc je me suis dit, pourquoi ne pas donner la voix à cette personne qui m'a écrit Aujourd'hui, je vais m'approprier la story time de quelqu'un Dites-moi en commentaire si j'arrive à vous faire voyager, à vous faire vivre l'histoire comme si c'était la mienne Et je me suis dit que ça serait pas mal que je maquille Vous allez me voir regarder beaucoup ici parce que mon miroir est là La personne m'a envoyé un long message, d'ailleurs si vous avez des histoires même incroyables, des histoires ro-congolesques Et que vous trouvez que ça peut être vraiment utile pour le commun des mortels Bref, peu importe en histoire, n'hésite pas à m'envoyer pour que je puisse partager ça avec d'autres personnes Donc la communauté des colorés Je vais partir sur un maquillage assez simple parce que je ne vais nulle part C'est juste pour la vie, donc je me maquille Moi j'aime bien faire des maquillages où je me reconnais Je vais commencer par une base Donc j'ai été un événement Vélida Je vous partagerai ça dans le vlog du dimanche prochain Et c'est là-bas que j'ai eu ce produit Le fluide confort peau sensible Qu'on peut utiliser comme base avant maquillage au fait Quand j'ai lu le lit ça, ça m'a fait penser un peu à 4 fiches D'une certaine manière J'ai fini d'appliquer du coup le fluide confort de chez Vélida Et ma foi, c'est assez matifiant pour ma peau Je vais utiliser mon fond de teint de chez MAC Cosmetics Ça fait des années que je l'utilise C'est Studio Fix Fluide Et en teinte de fond de teint Donc si jamais elle a le même teint que moi par exemple J'utilise le NW46 Donc la fille en question, elle a son compte Snap Et elle a assez suivi sur Snapchat Snap, je ne suis pas sur l'appli Donc j'ai aucune connaissance là-dessus Mais il me semble que c'est une appli de story uniquement Donc elle a assez suivi là-dessus Donc elle m'a écrit Je raconte mon histoire pour que les gens comprennent Que les réseaux sociaux sont vraiment dangereux Même si on rigole On s'envoie des petits messages On se met des cœurs Mais derrière, il peut y avoir une grosse hypocrisie Voilà, donc ça c'est vraiment les mots de la fille Que j'utilise pour l'intro Après ça, j'ai lu l'histoire Donc on va commencer maintenant En fait, la mythomane là Ça fait deux ans que la fille la suit Que la fille commente ses stories C'est une personne qui est assez avenante quoi Elle va lui dire tout le temps Quand tu es belle, ce que tu fais c'est vraiment top Donc en soi, c'est l'abonné rêvé quoi L'abonné qui est hyper sympa Qui te montre que tu ne publies pas tes choses dans le vide Vous voyez Dès qu'elle publie quelque chose La fille commente, elle est assez réactive Donc ça fait que vraiment Arrive un moment où tu te dis Voilà, ça c'est vraiment une abonnée Qui me donne l'impression d'être créatrice de contenu Ou les choses comme ça Snapchateur, je pense qu'on appelle Il n'y avait pas lui qui se méfie de la personne au fait Sachant que ça fait deux ans C'est pas un rien Il y a des personnes qui peuvent vous suivre Et qui au bout de, disons, deux mois Ou même deux semaines même Ne s'intéressent plus à votre contenu C'est des abonnés quoi Sauf que là, ça fait deux ans Donc je pense qu'en deux ans Voilà, selon moi Il y a quand même Un climat de confiance qui s'installe Un climat de conscience entre guillemets Qui s'installe parce qu'on est habitué C'est un peu comme sur YouTube Quand je publie mes vidéos Je sais qu'il y a certaines personnes Tout sûres qui vont commenter Parce que ce sont des personnes Assez régulières dans mes commentaires Donc je pense que c'est comme ça Que la personne s'est sentie Avec cet abonné Qui au bout de, voilà Pendant deux ans N'a pas cessé De lui écrire au fait D'être très présente D'être très encourageante Je ne vous ai pas dit Mais moi j'applique mon fond de teint Avec une éponge comme ça Je trouve que c'est plus pratique Pour moi que le fait d'étaler Avec un pinceau Je me sens plus à l'aise avec Après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes Qui trouvent que l'éponge Absorbe le fond de teint Après moi je ne cherche pas Quelque chose d'hyper couvrant Peut-être parce que je n'ai pas Énormément d'imperfection sur la peau Peut-être que c'est ça Mais en soi je ne cherche rien D'hyper couvrant Je veux juste harmoniser mon teint Au fait Attendez je cherche mon teint crayon Et du coup la fille Comme je vous ai dit Est installée je pense bien Elle a précisé que par contre Même si elle échangeait avec cet abonné C'était jamais plus quoi C'est que cette fois-ci Elle lui a envoyé un très très long message Où elle lui a expliqué du coup sa vie J'utilise un crayon marron J'ai acheté ça j'ai fille il me semble Donc la fille lui a expliqué Qu'elle a des jumeaux Et qu'elle n'est plus avec le père des jumeaux Et qu'elle n'a plus de sous Au fait elle est dans un foyer Et qu'elle a vraiment besoin De trouver un travail Seulement voilà Sa situation administrative Ne lui permet pas De postuler au fait Et que du coup Vu que la fille est snapchatteuse Est-ce qu'il serait possible Pour la fille De lui trouver du travail La fille elle était hyper touchée Elle s'est dit Waouh Franchement cette fille elle m'encourage tout le temps Qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager En plus il y a des enfants au jeu Donc c'est comme ça Que la snapchatteuse lui a dit Ok bah écoute Je vais parler autour de moi Je vais voir s'il y a vraiment des personnes Qui proposent des petits boulots au fait Qui pourront te dépanner quoi Donc la snapchatteuse On va l'appeler eux Ça sera plus simple Parce que Snapchatteuse C'est trop long C'est pour ça que eux Commencent à chercher Du boulot pour son abonné Elle demande autour d'elle Elle tombe sur une personne C'est un peu comme un tonton pour elle C'est une façon vraiment Qu'elle estime énormément Et du coup elle lui a demandé Parce que cette personne a un restaurant Est-ce qu'il pourrait pas le trouver Quelqu'un dans son restaurant Même un petit boulot Franchement pour la dépanner Parce qu'elle a des enfants Et tout Bien évidemment Le monsieur il a accepté Du coup eux ont annoncé La nouvelle à son abonné Qu'est-ce qu'elle a dit ça La fille là La fille a disparu Pendant trois semaines Je vais faire maintenant Le contour de mes sourcils Avec un antithéne de chez MAC Cosmetics Et le NW45 Pendant trois semaines Zéro nouvelle de la mémis Et puis tout d'un coup Un matin À six heures Elle reçoit un long message La personne ne considère même C'est la raison pour laquelle Certaines personnes n'aiment pas Faire entrer n'importe qui Dans le sec restreint Au fait Comment tu peux écrire à quelqu'un À qui tu n'as plus parlé Pendant trois semaines Tu écris à six heures du matin Écrire à quelqu'un À une certaine heure Ça témoigne vraiment De votre intimité Au fait Donc l'abonné lui envoie Un long long message À six heures du matin Du coup déjà ça la réveille Et ça suffit pas Attendez Qu'est-ce qu'elle fait après Elle appelle à six heures trente En gros je t'ai donné Trente minutes pour lit Maintenant je t'appelle Pour t'expliquer Et elle lui dit Que oui tu m'as envoyé Chez un pervers Franchement le monsieur Il a touché à mes fesses Et que je t'étais tellement choquée Que pour me défendre J'ai dû verser de l'eau chaude sur lui Et j'ai quitté le restaurant Donc la personne était choquée Parce qu'elle connait Depuis longtemps L'entend Cette personne Elle a même travaillé Avec la personne Elle était vraiment choquée Mais l'abonné Qui l'a appelé Était tellement Tellement convaincante Donc elle a préféré Croire l'abonné au fait Elle s'est dit Pourquoi est-ce qu'elle va mentir Même si c'est incroyable Et puis apparemment L'abonné en question Elle a des fesses Voilà Elle a des formes Qui font que ça la rend vraiment attirante Et que du coup Bah c'est fort probable Que le tonton en question Elle peut dire ses moyens Même si c'est inconcevable Dans l'esprit de De la snapchatteuse Dans l'esprit de eux Et en plus Elle considérait tellement le monsieur Qu'elle avait honte Au fait de même lui demander Et du coup La fille a dit Bah oui Tu peux me trouver un autre boulot Parce que comme je t'ai dit J'ai des enfants Ça m'aiderait vraiment Donc là Je vais prendre une plus petite éponge Et je vais venir Tapoter vite Avant que ça ne sèche Eux a commencé A chercher du boulot Pour son abonné Et elle l'a trouvé Dans un autre restaurant Et du coup Son abonné a commencé Le Le boulot là-bas Et une fois qu'elle a commencé Bah à nouveau Elle a disparu Elle lui a pu faire signe Et rien Et puis au bout de trois semaines Elle est revenue Elle lui a écrit Puis lui a dit Mais écoute Là où est-ce que tu m'as mis Là on me parle mal Et que du coup Tu ne connaîtrais pas Un autre boulot Donc eux Elles ont commencé A se poser des questions Quand elles se sont dit Mais c'est comment Il n'y a pas de boulot Où tu n'auras pas de contrariété Au fait Tu vas forcément Te frotter aux gens Donc Arrive un moment Il y aura de la contrariété Il n'y aura pas mal de choses Mais Comment se fait-il Que je t'aide A trouver du boulot A deux reprises Et c'est toujours à toi Que quelque chose arrive au fait Là Cette fois-ci C'était une patronne Qui était là-bas Donc Elle n'a pas parlé d'attouchement Mais là En ce moment Elle a parlé de Qu'elle n'était pas respectée Et tout Donc elle a demandé A eux De trouver du boulot Et eux Comme elles se méfiaient Elle a commencé maintenant A ignorer Les messages De la personne Puisqu'elle ne trouvait pas La personne forcément sérieuse Ou du moins Peut-être que la personne Ne savait pas Ce qu'elle voulait Et elle a également Précisé en son message Que A un moment Elle a eu l'impression Que son instinct Le faisait comprendre Que la fille Était louche au fait Mais Elle n'a pas trop écouté C'est juste Qu'elle a ignoré Les messages de la fille Mais c'est pas pour autant Qu'elle a contacté Le premier Restore J'ai eu le premier monsieur Là A qui elle a confié la fille Pour lui raconter l'histoire En fait Elle ne l'a pas recontacté Les choses sont restées comme ça Elle a pu donner Suite au message d'eux Et puis c'était Elle a pu donner suite Au message de son abonné Et il s'est resté comme ça Jusqu'à ce qu'un jour En ville Elle rencontre Un pote au monsieur Et quand elle rencontre Le pote au monsieur C'est là qu'elle lui dit Mais J'ai appris quelque chose D'assez choquant Étonnant Sur Sur ton pote Apparemment Il aurait fait Il aurait Il aurait touché Il aurait fait des attouchements A une personne Que je lui avais recommandé Et tout Et comme vous savez C'est quand même grave Ce genre d'accusation C'est quand même grave On ne peut pas rigoler avec Donc lorsqu'elle a dit Au pote Du coup le pote L'était vraiment étonné Il s'est dit Oui effectivement Mon ami Il aime bien Il aime bien les meufs Mais c'est quelqu'un qui Du moment où La personne lui a dit Non Il n'ira pas au-delà Il peut Il peut draguer la personne Mais pas plus Il sait bien que C'est dangereux pour son business Il ne peut pas s'amuser A faire ça en fait Et il n'est pas comme ça Et du coup C'est comme ça Ils se sont séparés Et le pote Il va raconter son monsieur Pour lui dire Bah écoute J'ai rencontré Ta bonne petite là Elle me dit Voici c'est que Son ami Qui t'a recommandé Lui a dit Apparemment Tu lui aurais fait Des attouchements Et que du coup Elle a fini par Te verser de l'eau chaude Parce qu'elle ne savait pas Comment te repousser Et tout Du coup Elle est dans son coin Et puis un jour Comme ça Son téléphone sonne Donc elle explique Que entre La fois où L'abonné lui a raconté Cette histoire Et que le monsieur l'appelle Il s'est passé Un mois Vous vous rendez compte Un mois Pendant lequel le mec Il est tranquille Dans son coin là-bas Et pendant ces temps Une personne en train de Divulguer Il dit des choses Mais graves Sur lui Des propos diffamatoires A son égard C'est assez grave quoi Donc c'est comme ça Que le monsieur l'appelle Il est clairement choqué Et du coup Il dit à eux Mais pourquoi Tu ne m'as pas appelé Lorsque la fille T'a raconté ça Tu aurais dû m'appeler Me dire Que bah écoute C'est ce qu'elle a fait Vu qu'on se connait On se connait Et du coup Tu aurais pu m'appeler Et du coup La snapchatteuse Donc eux Elle a dit Bah moi Je pensais Que toi Tu allais m'appeler Pour m'expliquer Pourquoi est-ce que La fille Elle ne travaille plus Avec toi Et puis bah après J'avais tellement De considération Pour toi Que je ne savais même pas Comment m'imaginer En train de te parler De ça Donc j'ai pas fait Laissez couler Je me suis dit Si tu ne m'appelles pas Bah écoute Voilà Ça reste comme ça Au fait Puisque dans tous les cas La fille m'a dit Qu'elle ne travaillait plus Je suis chez toi Tenez-vous prêtes Mes coloris C'est là maintenant Le monsieur a donné sa vétion Donc quand le monsieur Commence à se livrer Elle est juste Choquée Parce qu'elle l'entend Le monsieur lui explique Que déjà Elle a dit au monsieur Que c'était une femme Qui avait deux enfants Qui étaient dans son foyer Que le père n'était plus avec Et tout Et que du coup Voilà Elle avait vraiment besoin D'un petit boulot Pour souvenir aux besoins De ses enfants Sauf que dès le premier jour Lorsque l'abonné arrive Dans le restaurant Elle fait comprendre Au monsieur Qu'elle au fait Elle est américaine Qu'elle est américaine Et qu'elle a cinq enfants Donc ce n'est plus des jumeaux Ce n'est pas les deux enfants Qu'elle a Mais elle a cinq enfants Et qu'elle s'est séparée Du père de ses enfants Bon là Ça reste la même version Elle n'est plus avec le père De ses enfants Et que du coup Elle a quitté les Etats-Unis Parce que les Etats-Unis Devenaient difficiles Donc elle est américaine Elle quitte les Etats-Unis Parce que ça devient difficile Et où elle vient Elle vient en France Malgré tous les accords Qu'il y a entre les Etats-Unis Et la France Elle se retrouve En situation irrégulière Comme si elle revenait D'un pays africain Lambda au fait Donc elle se retrouve Dans une situation irrégulière Ce qui fait que Elle ne peut pas Postuler Comme elle aimerait Et que du coup Elle recherche un petit boulot Comme il disait le monsieur Elle ne s'exprimait pas bien En français Donc lui il pensait Que peut-être c'est vrai Peut-être c'est vrai Mais c'est quand même bizarre Que eux lui disent Bah c'est une amie Et qu'elle ne lui dise pas ça Qu'elle ne parle pas Des Etats-Unis Et tout Elle lui a plus Pour aller dans le foyer Donc lui il a trouvé ça bizarre Mais sans plus Sauf que plus on avance Elle dit beaucoup de choses Beaucoup de choses Tels que Bah qu'elle sait compter Puisque lui Il lui fait confiance En se basant sur eux Donc il aimerait lui confier Bah le service Donc la caisse Également Mais il se rend compte que Bah La meuf ne sait pas compter Elle ne sait pas compter Ce n'est pas écrit quoi Donc Il se pose des questions en fait Il se pose des questions Il dit mais Tout ce qu'elle m'a raconté Ça ne tient pas la route Il me dit que Toi tu sais compter Mais tu ne sais pas compter Dans les Etats-Unis Là même c'est vrai Donc C'est comme ça que Il a commencé à se méfier Mais bon Sans quoi ça allait Et arrivé un moment Il se rend compte que La meuf en plein service Elle lui fait des clins d'oeil Elle lui envoie des bisous Et tout Voilà Donc il s'est dit Pouh c'est quoi ça Et lui Il a dit que Comme il sait qu'il est patron Et que des fois c'est Le Comment je vais dire ça Le fantasme De certaines personnes De se dire Bah je sors avec mon boss Et tout Donc tout de suite Ça la refroidit quoi Ça la refroidit Parce que lui Il n'aime pas quand c'est Il n'aime pas les filles Qui Voilà Qui cherchent à l'allumer au fait Non 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 Lui n'aime pas ça Au contraire Il préfère quand une fille Ne s'intéresse pas A lui Il sent que Voilà Il peut peut-être Potentiellement S'intéresser à la fille En se disant Bon c'est pas une fille Qui a des intérêts Elle cherche rien Mais là Comme c'est une fille Qui affichait clairement Qui affichait clairement Ce qu'elle voulait En tout cas ses intentions Lui ça la refroidit Tout de suite Parce qu'il n'était pas Il n'était pas sûr De ce qu'elle voulait A peine arriver Déjà qu'elle les font Qu'elle le drague Et tout Donc il ne comprenait pas Et une autre chose Qu'elle lui a dite C'est que Elle lui a dit Qu'elle connait Personne en France Bon ça c'est la même version Qu'elle a donnée à eux Elle a dit à eux Qu'elle n'avait pas De la famille en France Et tout Elle connaissait personne Donc c'est la même chose Qu'elle lui a raconté Au boss du restaurant Qu'elle connait personne Elle connait personne En France Seulement Seulement voilà Lorsque les clients viennent Quelqu'un qui est supposé Ne connait personne C'est elle qu'on appelle Par son prénom Donc pas mal de clients Qui viennent Qui lui disent Ah t'es ici maintenant Ça va Et tout Et qui disent son prénom Donc lui Tout ça c'est hallucinant Il s'est dit Mais la gomme Elle m'a dit La fille elle m'a dit Qu'elle ne connait personne Comment se fait Que là Qu'en par hasard Tous mes clients Qui viennent Ils la connaissent Donc ça encore Elle a trouvé ça bizarre Mais ça ne suffit pas Ma personne va encore plus loin Il se rend compte que C'est le genre de personne Si le client laisse un reste Donc vous imaginez bien C'est un restaurant africain Donc non repas C'est très souvent des soupes Et tout Ou alors des sauces Ou alors Voilà Ce sont des choses On ne peut pas vraiment Dis qu'on prend Et qu'on garde Les restes de quelqu'un Qu'on ne connait pas au fait Déjà mais les restes De quelqu'un qu'on connait Voilà Mais la meuf Si le client ne finissait pas Sa soupe disons Elle récupère la soupe Elle met tout dans un bol Et Elle se barre avec Et lui Il n'avait jamais vu ça Lui Quand on débarrasse Elle est poubelle Là il était choqué Mais attendez Il y a encore pire qui arrive Il remarque que Si le client arrive Si le client il vient manger Et que par coup Toisie au fait Des fois au pays Ce n'est pas comme ici Dans les restaurants hyper carrés Les restaurants français et tout Au pays en général Quand on mange Et qu'une personne Elle a On va dire Par exemple Je t'invite Je vais prendre Le phare A paupières Marron Clair Il arrive A quelques temps Un client Invite la fille Et qu'il lui dit Viens manger Elle ne prend pas ça Pour de la rigolade Elle s'assoit Viens Doudou Viens Oui mon amour Il vient de se réveiller Je vous disais Qu'il trouvait ça Vraiment dérangeant De savoir que Sa serveuse Mangeait Avec les clients Donc Elle répondait A l'invitation De tous les clients Et attendez Le coup de massue C'est qu'il a remarqué Que Elle clôturait La journée Avec un client également Donc c'est à dire Elle rentrait Chez le client Au fait Elle allait dormir Avec le client Et par la suite Il a appris que C'était Elle dormait Chez le client En échange De Voilà D'argent Donc franchement Il a commencé A paniquer Pour être gentil Il a pété un câble Et il a dit à la fille Bah écoute ma chérie C'est bon Merci pour ton service Et tout Le jour J'aurai besoin De ton service Je vais t'appeler Elle lui fait comprendre Que La fille lui fait comprendre Que bah Non Non ça me dérange pas De De Travailler Même si tu ne me payes pas Donc là J'utilise la poudre MAC Cosmétique Je la prends NW46 Au fait la même teinte Que mon fond de teint Il lui dit Qu'il n'a plus besoin De ses services Et elle lui dit Ça ne la dérange pas De travailler Pour lui Même si elle n'est pas payée Et le monsieur lui dit Non 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 Vraiment si j'ai besoin De toi Tu viendras Voilà comment est-ce Que la fille est partie Donc en soi Au fait c'est lui Qui a chassé la fille Mais parce qu'elle a eu honte Elle a préféré Mettre ça sur le dos Du monsieur Comme quoi Le monsieur lui fait Des avances Et tout Alors là c'est juste De l'eau qu'il y a là-dedans Le pouvoir des fossiles Ah regardez les yeux Qu'est-ce que ça me donne Et là les yeux Revolvés Et là le regard Qui tue Tu ne sais pas te maquiller Mais tu veux Avoir un effet Waouh Attends Mais comme Pour mettre des fossiles Il y a fossiles Pour tout le monde Donc Où en étais-je moi Du coup Eux elle a pris connaissance De tout ça Elle s'est dit Waouh Mais ça fait flipper Ça aurait pu être Hyper grave L'impression Que voulait rentrer Dans son sec Restreint Donc ça aurait pu être Autre chose Vous voyez les films De TF1 Donc vraiment Elle a Tout d'un coup Elle s'est dit A qui est-ce que J'avais affaire Au fait Dans ma myqueuse Je vais lui mettre Ce crayon Blanc Que j'ai eu Chez Kiko Un mascara De chez MAC MAC Cosmétiques Pourquoi est-ce qu'on ouvre La bouche Qu'on va appliquer Quelque chose Sur les yeux Je comprends pas Et je vais venir Prendre le foncé Donc le violet Pour mettre Juste en Aradcy Le fait Alors Là comme ça Ça n'aide rien Mais je vous assure Que ça apporte Quelque chose Il y a vraiment Un plus Donc Pour revenir à l'histoire En gros Eux m'a écrit Pour me faire Prendre conscience Du fait Que On devrait Se méfier Même également De Certains abonnés Qui peuvent être Des psychopathes Des malades Et Qui peuvent Bien cacher Leur jeu Lorsqu'on crée Du contenu C'est un truc Qu'on fait seul Là par exemple Je vous parle Mais en vrai Je parle à ma caméra Le soutien D'une communauté C'est hyper important Parce qu'on a Moins l'impression De parler seul Au fait Sans de mettre Le phare Orange Donc effectivement On donne Une grande place A notre communauté Parce que Les vidéos On ne les fait pas Pour nous On les fait Pour la communauté On le fait Parce qu'on a Envie de partager Et c'est une relation Vraiment importante Pour une créatrice De contenu Donc Cette Histoire Là m'a permis Aussi d'ouvrir Les yeux Sur le fait De chérer Vraiment Son intimité Et D'avoir Beaucoup de recul Lorsqu'on échange Avec Une personne Sur les réseaux Que ce soit Abonné Ou pas Abonné Au fade Alors Je vais mettre Un peu De brillant Au niveau Du coin De l'oeil Et puis De l'arrêt De mon nez Parce que Je ne fais pas De contouring Donc ça permet De structurer Un peu J'ai l'impression Mon nez Et pour finir Je vais mettre Mon rouge J'ai l'oeuvre En fait J'ai plusieurs Rouges A lèvres Que j'aime Énormément Mais l'une De couleurs Que je peux Porter Encore Et encore C'est Cette couleur Là Voilà C'est Un nude Un nude Rosé Et pour le contour Je vais utiliser Également Un crayon De chez Ma Cosmetics Il me reste Un petit bout C'est le Night mode C'est toute ma mise en beauté Dites moi Ce que vous en pensez Maintenant Je vais M'habiller Et peut-être Mettre une perruque Je ne sais pas J'ai mis Une perruque Que j'ai reçue D'Ali Espress Je vous mets la vidéo Si vous n'avez pas regardé Voilà Des créoles Dites moi Ce que vous avez pensé De cette story time Les gens sur internet Même les gens dans la vraie vie En fait Finalement On ne sait même pas Qui est qui C'est vraiment ça On ne sait pas Qui est qui L'homme est un danger Pour l'homme Quand on dit ça C'est vraiment pas faux Si vous êtes sur les réseaux Que vous ayez un compte Instagram Que vous soyez blogueuse Ou pas blogueuse Créateur de contenu Ou pas Nul n'est à l'abri De ce type de malade Comme cette personne Au veille Si vous avez également Vécu des choses Et que vous aimeriez Que j'en parle En story time Bien sûr En anonyme N'hésitez pas A m'envoyer Vos histoires Sur mon compte Instagram De la couleur Dans nos vies Comme celle-là Dites-moi en commentaire D'ailleurs Si vous trouvez Que je me suis grave Approprié l'histoire Et que ma manière De relater l'histoire Est vraiment intéressante Et tout Dites-moi en commentaire Et puis abonnez-vous A ma chaîne YouTube En dessous Vous n'êtes pas abonné Vous cliquez sur le bouton Routre s'abonner Vous activez la cloche De notification Et puis Vous mettez des likes Voilà Et on se dit A très vite Pour une autre vidéo